Est-ce que l'intelligence n'est pas un cadeau empoisonné? Est-ce que quand on donne l'intelligence à un être et qu'on s'aperçoit qu'il est incapable de s'empêcher de se détruire, est-ce que ce n'était pas une mauvaise idée? Mais la réponse, on ne sait pas. On n'est pas autodétruit, nous savons encore des possibilités, nous pouvons encore nous en sortir. Ça va être très difficile, mais la question se pose, et c'est nous, c'est les êtres humains, qui vont prouver ou pas prouver, personne n'en sait rien, si la complexité est viable. C'est un univers qui se lance dans cette expérience de la complexité, qui n'est pas condamné finalement à jouer comme saisif ou rocher, c'est-à-dire à monter sa pierre et la laisser redescendre continuellement. Voilà la grande question qui se pose. Et ce n'est pas une question simplement à l'échelle de la terre. Parce qu'on peut dire, ou après tout, une guerre nucléaire sur la terre, vous faites en fait beaucoup d'histoires, mais ce ne serait même pas visible la première étoile. C'est vrai. Mais ce qu'on peut penser, ce qui n'est pas certain, mais ce qui est plausible, c'est que des aventures comme l'aventure de la terre ont été vécues ou seront vécues sur d'autres planètes. Il y a de bonnes raisons de penser, sans avoir la moindre certitude, que la vie s'est développée dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de planètes semblables à la terre, mais avec 100 milliards de galaxies qui contiennent chacune 100 milliards d'étoiles. Il y a de la place pour mettre du monde, il y a de la place pour mettre des étoiles et des planètes dans les régions habitables. Et si la vie s'est développée, ce qui est aussi vraisemblable, la vie a vraisemblablement suivi des cours assez semblables. Pourquoi? Parce que la vie doit répondre à une certaine logistique. La vie, d'abord, c'est manger et ne pas être mangé. C'est d'avoir des enfants pour se survivre. C'est d'avoir des avantages adaptatifs. C'est d'avoir des yeux. Tout ce qui vous permet de survivre, probablement que cette logistique qu'on découvre ici, tous les animaux ont des yeux, ce n'est pas pour rien, c'est parce que des yeux, c'est bien pour essayer de se protéger et pour manger. Les êtres humains ont une intelligence qui est finalement une faculté adaptative extraordinaire. C'est mieux d'être intelligent quand on veut se protéger que de ne pas l'être. C'est ça qui nous donne à penser qu'il y a eu une évolution semblable. Tout ça, on est dans la plausibilité, là, on n'est pas dans la certitude, on est dans le roman de science-fiction, mais qui a du sens. Et vraisemblablement, la science, la technologie, l'énergie nucléaire, le pétrole, tout ça a été découvert sur d'autres planètes. Et vraisemblablement, les civilisations extraterrestres, un jour ou l'autre, que ce soit dans le passé, il y en a peut-être qui vivent depuis beaucoup plus longtemps que nous, ont atteint un moment où leur planète a été pleine, c'est ce qui nous arrive, où il y a eu des problèmes d'épuisement des ressources naturelles, des problèmes de pollution, d'empoisonnement, de forêts à brûler. Et on peut penser que ce drame qui se joue aujourd'hui sur la Terre est un drame très commun dans l'univers. Et que si on faisait un grand voyage dans l'univers, on rencontrerait deux cas de figure. Un cas de figure, c'est les civilisations qui n'ont pas passé leur examen, parce que c'est vraiment un examen de passage. Êtes-vous capable de coexister avec votre puissance? Êtes-vous capable de vous empêcher de vous autodétruire avec votre intelligence, votre industrialisation, vos instincts guerriers, vos armes et tout ça? Alors, il y aura le cas de ces planètes qui n'ont pas réussi et on trouverait quoi? Des débris toxiques, radioactifs, une planète morte où il y aurait peut-être des insectes. Apparemment, les insectes se débrouillent très bien dans ces conditions. Et puis d'autres planètes, au contraire, où des gens auraient réussi l'examen de passage, auraient réussi à résoudre ces problèmes et continueraient à développer toutes les merveilles que la nature contient dans son sac. Le problème le plus urgent, c'est combien de temps cette planète va-t-elle demeurer habitable? C'est, bien sûr, je pose le problème de la détérioration de la planète. Il est clair que si l'on continue, si on regarde l'état de la planète en 1900 et en 2000, on s'aperçoit que la détérioration a été considérable. On a brûlé la moitié des forêts. On a puisé la moitié du pétrole. On pense qu'il reste moins de la moitié du pétrole qu'il y avait en 1900. Le gaz, le charbon, c'est la même chose. Le nucléaire, moi je ne suis pas pour le nucléaire, mais de toute façon, le nucléaire, l'uranium, également se sera épuisé en un siècle. La seule source d'énergie possible, inépuisable, c'est l'énergie solaire. Et on peut dire que si, dans mille ans, il y a encore des gens sur la Terre, ce qu'on peut souhaiter, ce sera certainement avec de l'énergie solaire qu'ils se chaufferont. Mais revenons à notre problème de la détérioration de la planète. Il est clair que si on devait faire entre 2000 et 2100 la même chose qu'on a fait entre 1900 et 2000, la planète serait pratiquement inhabitable. Et il n'est pas certain qu'il y aurait des gens pour fêter dans 2100.